Mes amis, vous l'avez compris, on a commencé avec ces beaux moutons berrichons, donc on est dans le centre Val-de-Loire. C'est voisin la Touraine et le Berry. Ah bah oui, ça c'est cousin germain, surtout quand on est dans le sud de la Touraine, du côté de Noir-les-Fontaines, on est à la limite du Berry. Alors on verra que c'est... Touraine, Berry, Orléanais, c'est avec un tout petit bout du bourbonnet, ça compose ce centre Val-de-Loire, et l'agriculture là-bas, c'est 60% de la surface régionale, c'est la quatrième région céréalière, avec 8800 tonnes de céréales, la troisième place en ce qui concerne la production horticole. Je pense que les châteaux de la Loire n'y sont pas étrangers, et c'est la troisième région en ce qui concerne le vin, avec quelques très très belles à hausser, et notamment un cépage qui est sans doute le plus beau du monde, le chenam ! Ah oui, c'est beau ça ! Et puis évidemment, il y a cette Loire que tu aimes particulièrement, Marie-Laure, cette Loire qui est le saint des saints de l'esprit français, dont l'unité, moi je trouve, réside dans son incohérence. Oui, c'est le seul fleuve qui reste sauvage, et quand on parcourt la Loire de Blois, et qu'on va jusqu'à Saumur ou Angers, c'est magnifique, enfin, c'est extraordinaire. Ce fouille de végétation ! Oui, ces petites îles qui sont là, maintenant on peut un petit peu la parcourir avec, on a remis en chantier un certain nombre de barques, mais il y a cette douceur, cette longueur de la Touraine, et c'est un fleuve qui capte la lumière aussi. Qu'est-ce que c'est beau le soir, vers 18h, en automne, mais quel que soit le moment de la journée, de voir cette Loire, et regardez comme c'est sublimissime ! Je voyais Philippe Besson qui opinait du chef, en même temps il devait se dire, oui la Charente c'est très beau aussi, la Charente c'est pas mal ! C'est moins majesteux quand même ! Il y a une autre spécificité, quand on va dans ce coin de France, du côté de Saumur, ce sont ces maisons trop petites ! Alors, elles ont une histoire absolument liée à la région, parce que c'était les carrières de Tufo, ce Tufo qui a servi pour construire les châteaux de la Loire, qui a construit pour faire nombre d'autres monuments là-bas, et puis aujourd'hui, depuis longtemps, mais aujourd'hui on les a réhabilités, on les habite, on trouve des chambres d'hôtes, on trouve des endroits absolument superbes ! Comme ce superbe château face à la Loire justement, mais il y a encore des maisons troglodytes, il y a encore des gens qui vivent dans les maisons troglodytes, et puis je veux dire, c'est surtout extraordinaire pour conserver le vin, il y a des caves fabuleuses à Rochefort-Bond, à Vouvray, à Mont-Louis, où là, en effet, qu'on peut visiter d'ailleurs ! Et puis évidemment, quand on est dans la Loire, il y a les châteaux, les châteaux qui sont absolument sublimes, alors château d'Amboise, c'est Flaubert qui le voyait comme dominant toute la ville, jeté à ses pieds comme des petits tas de cailloux au bas d'un rocher, toute l'histoire de France est passée par Amboise, Louis XI y habitait, Charles VIII y est né, il y est mort également, en se prenant un lambris de porte, et puis c'est Léonard de Vinci là-bas, avec le Clos-Lucé. Oui, alors là, on est au Clos-Lucé, qui est à quelques, même pas kilomètres, puisque c'est encore au cœur d'Amboise, là où Léonard de Vinci a vécu pendant quelques années, où il a eu toutes ses idées assez extraordinaires, puisque, voilà, François Ier lui avait permis de s'installer ici, et puis après, je pense qu'il est enterré tout près, puisqu'il est enterré au château d'Amboise. On suppose qu'il est dans la chapelle Saint-Hubert, enfin, sa sépulture, le tombeau, la pierre tombale est dans la chapelle Saint-Hubert, mais on n'a jamais retrouvé réellement le corps de Léonard. Alors, le Clos-Lucé, quand on est dans la région, il faut y aller, mais je pense que Gonzague Saint-Brice, qui est un habitué de cette émission... Voilà, quand on est au Clos-Lucé, on croise forcément Gonzague à un moment. On salue Gonzague, évidemment. Alors, Marie-Laure, moi j'ai ouï dire que vous reveniez toujours avec du Saint-Mort de Touraine. Oui, avec un petit verre de vin à côté. Je ne sais pas à quel moment vous dégustez en général. Voilà, et le Saint-Mort de Touraine, le vrai, celui qui a la haussée, c'est celui qui a la paille. On la voit bien, la petite paille, regardez, comme j'ai coupé le Saint-Mort. Voilà, et c'est un fromage qui est très, très bon. Et il paraît que ça embaume la voiture pendant plusieurs jours. Non, 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 c'est très doux, c'est merveilleux. Non, mais c'est sûr que quand tu rentres, moi je les ramène de Touraine, je ne les achète pas près de chez moi, parce que, en effet, ça sent un petit peu dans la voiture, mais moi j'aime bien cette odeur-là. On a ça en commun d'avoir eu des papas extrêmement portés sur la gastronomie, puisque ton père a été traiteur. Je crois qu'on a eu une image. Oui, qu'on avait passé déjà. Voilà, mon papa était cuisinier et j'ai passé toute mon enfance dans sa cuisine à goûter les sauces et à admirer son travail. Voilà, Fernand. Ça aide, d'avoir cette verticalité dans la gastronomie. Oui, et puis c'est une région qui cultive le bien vivre et le bien manger aussi, la Touraine. Carrément, tu sais que mon père y habitait également. Oui, et ton papa, oui, était très attaché. Au petit jeûne, on mangeait du Sainte-Mort. C'est très bien pour le petit-déj. J'ai été intronisée avec ton père, oui, à Vouvray. Alors ça remonte à quelques années. Mais on a été intronisés ensemble et voilà. Écoute, je te confirme, Vincent, je n'avais pas l'habitude d'en manger le matin, c'est délicieux, c'est frais. En fait, c'est une super idée. Ça tombe bien, tu vois, il n'y a même pas besoin de se laver les dents derrière. Ça laisse une haleine très fraîche. Le Sainte-Mort, ça laisse une haleine fraîche. Ça sert de dentifrice. Absolument, comme tous les chèvres.